Depuis cinq années, une série politique rafle tous les prix aux Emmy Awards. Cette série, c'est VIP, comédie satirique mettant en scène Célina Meyer, vice-présidente, puis présidente des Etats-Unis, incompétente et individualiste. Mais avant de faire rire la galerie avec la politique, la télévision lui a consacré des heures magnifiques et pédagogiques grâce au génie d'un auteur, Aaron Sorkin, et de deux séries, The West Wing et The Newsroom. Dans la première, diffusée dès 1999, le spectateur découvrait le fonctionnement de la Maison Blanche de l'intérieur en s'installant au sein du staff du président démocrate Jed Bartlett. La série, écrite avec une grande précision grâce à sa horde de consultants, a fait office de professeur de politique américaine à un public dont Sorkin n'a jamais douté de l'intelligence. Si cette série est si crédible, malgré le fait qu'on la taxe d'idéalisme, etc., c'est parce qu'elle est très informée. Parce que, par exemple, le personnage de C.J., qui est la porte-parole, elle est prise en inspiration sur la personne de Didi Myers, qui a été la porte-parole de Clinton. Donc l'importance des consultants, elle est très grande. Ils ont été extrêmement présents sur la préparation, sur le détail des décors, sur les façons de réagir en groupe par rapport à un président. Donc il faut absolument les considérer à côté des scénaristes. Et ça, c'est un désir politique. C'est un désir pédagogique. Lancée sous Bill Clinton, la série est largement inspirée par le président américain et l'adhésion d'Aaron Sorkin au Parti démocrate. Les choses vont changer en 2002 avec l'arrivée du républicain George Bush Jr. au pouvoir. Il y avait déjà dans les premières saisons une idéologie qui était « Ne crachons pas sur nos adversaires ». Ils sont des élus du peuple républicain et en tant que tels, méritent au moins une attention narrative. On se trouve dans les dernières saisons de The West Wing, dans les trois dernières, dans une situation particulière, avec des gens qui sont des démocrates qui continuent d'écrire des textes, imbibés d'idéologies démocrates, pour un public qui s'est détaché de cette idéologie, le public américain, et qui donc peut considérer que cette série est totalement idéaliste parce que ce n'est pas du tout comme ça que fonctionnent les États-Unis. Quelques années plus tard, en 2012, ce n'est plus le même Aaron Sorkin qui s'exprime dans sa nouvelle série « The Newsroom ». Il installe cette fois son récit au cœur d'une chaîne d'infos fictive dont l'animateur vedette, Will McAvoy, est un républicain modéré. Dans The Newsroom, Sorkin retrouve un peu, un peu, de cet idéal. Et en même temps, dès le premier épisode de la première saison, dès le pilote, vous avez quand même cette chose incroyable qui est une dispute à propos du fait que l'Amérique n'est plus le centre du monde. Que Sorkin écrive ça montre qu'il a beaucoup bougé. The Newsroom et son ton parfois pessimiste n'est qu'un reflet de son époque sombre, comme peut l'être House of Cards lancé un an après. C'est une série qui correspond au développement du nihilisme, au niveau du cynisme qui se sont épanouis après non seulement l'attentat des Tours en 2001, mais surtout après la crise économique de 2008. Il est difficile en ce moment de proposer une représentation apaisée du monde politique. Au terme d'une campagne présidentielle américaine houleuse cette année, on peut comprendre la dureté de The Newsroom. Pourtant, à la manière d'un doudou rassurant, c'est vers la bienveillance de The West Wing que nous préférons nous tourner. C'est un temps pour les héros américains. Nous allons faire ce qui est difficile, nous allons atteindre ce qui est great. C'est un temps pour les héros américains et nous allons atteindre les stars.